Sous-titrage Société Radio-Canada On dit que c'est dans l'épreuve qu'on est vraiment en mesure de tester la force de son couple. Couples en survie nous propulsent en fait une thérapie conjugale sur un terrain hostile. Leur objectif, survivre 36 heures à une expérience de survie conçue sur mesure selon leur force et leur faiblesse. Une opportunité pour eux d'en apprendre davantage sur leur véritable nature. Pour leur faire vivre cette expérience hors du commun, nous avons fait appel à une professionnelle en relation de couple pour analyser en détail leur dynamique et leurs enjeux. Le fait d'enlever son chapeau de parents, de conjoints, peut vraiment amener à grandir parce qu'ils sont placés dans une situation qui est complètement hors de l'ordinaire. Les couples devront surmonter des épreuves longuement réfléchies par un expert en survie. La survie, c'est la masse ligne entre la vie et la mort. Sans aller jusque-là, on est quand même capable de générer suffisamment de stress pour voir émerger des comportements révélateurs dans un coup. Est-ce que tu es un peu marié ou fais juste marcher? Pour que leur expérience soit significative, les couples devront suivre une formation de base de survie. Ce qui est le plus important, c'est que vous n'êtes pas blessés au départ, vous n'êtes pas mouillés. Si vous gardez ces acquis-là, ça devrait être plus facile. Couples en survie, une expérience unique où des couples vont tenter le tout pour le tout pour découvrir s'ils forment une bonne équipe ou si au contraire, leurs plus profonds instincts vont les pousser au conflit. Nous, on est ensemble, ça fait un peu plus que cinq ans. On est souvent décrits comme un couple vraiment solide. Fait qu'on s'est dit que ce serait une belle épreuve, puis tester notre force de couple. Hein? Oui. Mais ma mère m'a embarqué là-bas. Ben non, t'es content d'être ici, ça fait un break des enfants. Parce qu'on a eu trois enfants en trois ans. C'est des défis de tous les jours, mais c'est aussi la plus belle chose. On est en train de dresser la liste d'invités pour notre mariage. Si tu vois bien, si on passe au travers du bois, on va se marier. Ouais. Beaux couples à analyser aujourd'hui, Marie-Pierre Laurent. Marie-Pierre est entrepreneur, Laurent est en construction. C'est un couple qui semble épuisé, évidemment, par la routine. Malgré le fait qu'ils sont très solides et qu'ils veulent se marier, je pense que cette expérience-là va leur permettre de mettre un peu de piquant dans leur vie. C'est important pour un couple de sortir de la routine, d'avoir des objectifs communs pour se solidifier. Nos principaux défis en tant que parents de trois jeunes enfants, c'est la fatigue, puis de ne pas savoir, de gérer toujours avec l'imprévu. Puis le temps aussi. On peut déborder aussi de la routine. Puis là, on veut chacun du temps pour soi ou du temps en couple. C'est un couple qui fonctionne bien, qui est à l'aise et confortable au sein d'une routine qui a été établie. Toutefois, il y a des enjeux au niveau de la prise de décision, au niveau de la gestion du temps. Quand t'es parent, que tu travailles fort, t'es entrepreneur, que t'essaies d'avoir du temps pour les enfants, pour le couple, pour toi-même, c'est certain que ça entraîne des tensions. C'est ce que le couple nous a rapporté. Laurent se dit un petit peu plus anxieux. Comment va-t-il se comporter face à l'inconnu? Est-ce qu'il va tenter de prendre le contrôle? Ça va être intéressant d'observer ce duo-là à l'extérieur de leur quotidien. À l'extérieur de leur zone de confort aussi, l'analyse de leur profil nous indique que ce sont des urbains, très peu d'expérience en nature, aucune expérience de camping. Mais non! Quand on regarde le potentiel de survie en forêt de Marie-Pierre et de Laurent, ce qu'on constate, c'est que ce sont clairement des novices. Pas d'habitude de camping, de vie en milieu naturel, d'autonomie. Ils le disent eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment outillés pour être dehors, ils n'ont pas de savoir-faire et aussi, ils se disent avoir peu d'habileté d'analyse de ce qui pourrait se passer en forêt. Je pense que quoi qu'il arrive, on va toujours se soutenir. Puis qu'on va tout le temps s'encourager. Mais on risque de s'ostiner beaucoup, par exemple. Oui, on s'ostine pour moi. Laurent et Marie-Pierre, un couple très urbain, n'auraient jamais choisi de passer un week-end dans le bois. Nous avons simulé un crash d'hélicoptère en pleine forêt boréale dans une zone humide. Ils ont une carte très sommaire et devront suivre des étapes de survie indiquées par des drapeaux pour s'en sortir et être secourus. Parajoutés dans une swampe en plein mois de septembre, alors que les températures peuvent varier de 10 degrés de jour et zéro la nuit, ils doivent tenter d'être repérés pour rejoindre la civilisation. Vont-ils être capables de garder une bonne entente et une bonne communication face à tous les défis de la nature sauvage? Ça va être tout qu'une avanceur. Ça arrive fréquemment au Québec, malheureusement, dans la forêt, qu'un avion se crache et que les occupants, blessés ou non, aient à se déplacer en forêt pour retrouver la civilisation. On pensait qu'on allait déjeuner avant de partir. Moi, il faut que je déjeune pour bien commencer ma journée, pour avoir de l'énergie. Il fallait que je me prépare mentalement à la suite. J'étais bouleversée de rien manger et de me dire que je m'en vais faire une expérience comme ça. On les a forcés à ne pas manger, à ne pas s'hydrater. L'idée, c'est quoi? C'est qu'ils soient en dette physiquement et que mentalement, déjà, ça les mette dans la situation du stress. Toi, t'as les pieds mouillés parce que tu sais pas où t'as mis tes pieds. Moi, je vais regarder, j'ai pas les pieds mouillés encore. Vu que c'est moi qui ai les pieds mouillés, je vais y aller en premier. Le premier pas que j'ai fait, c'était spongieux. Là, il y a tellement de choses qui se sont passées dans mon cerveau. Je me suis dit « wow ». C'était impossible pour moi d'aller chercher le drapeau. Tu vas tenir mes souliers? Oui. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est boiteux. Chacun un haut fort, c'est à mon amour. Je sais que lui, c'est un point faible, il aime pas s'être mouillé. Fait qu'au début, c'était vraiment juste « go, j'y vais, on se serre de nos points forts pour avancer ». Faut que j'apporte le drapeau complet, tiens. Ça, c'était cru. Leur objectif est de rejoindre la civilisation ou d'alerter des secours et permettre leur extraction. Ils ont reçu une carte sommaire avant de partir pour y arriver. Cette expérience a pour but de les sortir de leurs repères et de les forcer à gérer l'imprévu. Ils ont deux personnalités très différentes, voire opposées. Marie-Pierre est plus exaltée, alors que Laurent, lui, est plus réfléchi et posé. Faudrait juste savoir où on est où. Moi, c'est sûr, lire une carte comme ça, je n'en avais jamais eu. Mais quand j'étais perdu dans l'hélicoptère, je regardais le beau paysage. J'ai été capable d'avoir un à peu près. On était où. Je me demande vraiment qu'on est là. T'es-tu sûr? 50-50. Comment on fait pour se servir d'une carte quand on n'a pas toutes les compétences pour la lire? Mais l'idée, c'est d'essayer de faire le rapprochement entre ce qu'on voit sur la carte et ce qui nous entoure. On essaie de regarder des sommets. Est-ce qu'il y a des tours de communication? Est-ce qu'il y a des lacs proches de nous? L'idée, c'est de savoir d'où on part. Qu'est-ce qu'on prend de ta carte? Bien, ça, c'est le truc des montagnes. Mais attends. Quand on a eu le premier drapeau, je pense qu'on était vraiment à des boussoles. Total, total, ça a pris au moins un bon 15-20 minutes avant qu'on décide dans quelle direction qu'on va aller. Le manque de leadership amène inévitablement des enjeux au niveau de la gestion du temps. Personne ne prend de décision, on ne sait pas dans quelle direction on s'en va. Donc, ça va être important de se parler et de clarifier les rôles pour avoir un équilibre qui fait du sens. Oui, ça, c'est de l'eau. Oui, non, ça, c'est de l'eau. Il n'y a rien par là-bas pour sortir de là. Oui, c'est encore spongé un peu, mais moins. Le couple a finalement réussi à sortir de la tourbière pour entrer dans une forêt. Ils doivent rejoindre le lac Caribou, qui se trouve à 4 km de leur position actuelle. Et en forêt dense, marcher un kilomètre prend au moins une heure. Oh, t'as ça dans tes yeux. Hein? Ouch! Attention. Ça m'a vraiment snapé dans la face. Il y a un sac, là. Un sac? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Aucune idée. Ça doit être un autre perdu que nous autres. Manu, ils sont vraiment chanceux parce que vous avez mis à leur disposition un sac avec un peu d'équipement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien, il y a un moyen de faire du feu. Après ça, il y a de quoi s'hydrater. Et puis, il y a une boussole également. Sans oublier qu'on a ajouté un dé qui pourra certes les aider à leur prise de décision. Laissez le hasard faire les choses. Ah! C'est bon, ça. Regarde, babe, c'est des bleuets, ça, non? Non. T'es sûr? Non. Pas pril? Manu, c'est-tu des bleuets, ça? Non. C'est une clinthanie boréale. Ça se mange-tu? En partie. Les jeunes pousses peuvent se manger. La base des jeunes pousses, ça goûte le concombre. À partir du moment où le fruit sort, la plante est plus comestible et le fruit, même, lui, est toxique. Pendant une situation de survie, le principe, c'est qu'on ne veut pas empirer la situation. Quand on ne connaît pas, on ne goûte pas. Oh, shit, ma voix! Quoi, 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 quoi? Il y a des espèces de... Une grosse grenouille, là, moi, tu sais, déjà, je ne tripe pas. C'est vrai? Aucune idée, mais elle saute sur tes pieds, elle saute sur mes pieds. Il n'y a rien de plus chôte que des grenouilles. Je ne veux pas l'avoir, je ne veux pas l'avoir. Moi, je n'ai pas peur des grenouilles. Moi, je n'ai pas peur de tous les animaux, même. Je ne tripe pas pas en tout. Moi, je n'en ai pas vu. C'est peut-être parce que je n'ai pas mes lunettes. Non, tu n'en regardes pas la tête, toi. Je pense que je n'aime mieux pas le savoir. Oh, mon Dieu. OK, j'arrive. Ouch! Une idée de merde. Ouch! Comment tu as réussi à passer ici? Mais je ne sais pas. Qui est le... C'est de la vraie soif, là. Merci aux pourvoiries Mikus et Notawissi pour leur partenariat. Laurent et Marie-Pierre sont propulsés dans une situation de crash d'hélicoptère en pleine forêt boréale. Ils doivent tenter de rejoindre la civilisation et pour ce faire, ils ont une carte très sommaire. Ce couple qui a eu trois enfants en trois ans cherche à se reconnecter pour pouvoir mieux gérer et répartir les tâches de chacun au quotidien. Vouloir sortir du quotidien et vivre une expérience intense avec son, sa partenaire, juste avant de se marier, c'est de vouloir continuer à se découvrir en tant que couple. C'est de se voir sous un nouveau jour et vraiment être capable de consolider l'amour qu'on ressent l'un pour l'autre. Oui, on a l'air de vraiment s'enfoncer par là, là. Mais je ne sais pas, je te suis. Ah, mon Dieu. Ce n'est pas encore de la fougère. Ce n'est pas encore du spongy. Quand j'ai vu c'était quoi, qu'on se mouille les pieds, j'étais sous le choc de voir que c'est ça. C'était vraiment très déstabilisant. C'est tout mou dégueulasse. Il faut contourner, il faut reculer parce que là, c'est tout boiteux. Les tourbières, il y en a vraiment beaucoup au Québec. Qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? C'est une accumulation de matière organique sur des sols qui sont mal drainés. Et ça devient un milieu où il est très difficile de progresser. Mais la bouteille, ce serait peut-être utile maintenant de savoir où on est où. C'est Marie-Pierre qui a reçu une formation en orientation avant de partir. Mais est-ce qu'elle sera profitable? Là, tu vas placer l'aiguille aimantée dans la pointe de flèche qui est en haut, qui indique le nord. Ça me stresse d'être en charge de l'orientation parce que c'est mon point faible, l'orientation. Donc, est-ce que ça va jusque-là? On récap. On récap. OK. C'est bien important. Avoir une formation dans cet état-là, c'est pas possible. C'est du Chinois. Il me parlait, puis ça rentrait pas, ça sortait. Est-ce que tu sais à quel endroit le soleil se lève? À l'ouest. Il se lève à l'est, puis il se couche à l'ouest. Il se couche à l'ouest, c'est ça. OK. Manu, pourquoi c'est Marie-Pierre qui a reçu la formation en orientation? Bien, tout d'abord pour la déstabiliser, parce qu'à priori, c'est Laurent qui a plus de connaissances dans le domaine. OK. Et là, on a joué sur les forces et les faiblesses de l'un et de l'autre. Donc, on joue un peu sur la confiance mutuelle, là. Dans leur quotidien, ils ont des rôles très définis. Là, on vient inverser, on vient insécuriser le couple. Comment vont-ils se débrouiller à travers la dynamique? Ça va être intéressant de suivre ça. Bonne chance. Puis, n'oublie pas de partager toutes ces notions-là avec Laurent. C'est ce qui va vous aider à survivre le plus longtemps possible. Le soleil se lève où? À l'ouest. OK. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On contourne au sud? Le sud, c'est par là. Au nord? Tu veux qu'on tourne au sud ou au nord? C'est toi qui as la boussole, Marie. On n'arrivera jamais. Il faut arriver avant que la noirceur tombe, au moins, là. Il faut avancer. Je te suis. Bon, fait que là, on va essayer d'y aller à mon rythme. Marie, elle ferait juste courir dans le bois, elle. Je pense qu'à un moment donné, tu avais au moins minimum 30 pieds de distance avec moi. On n'était pas alignés. Laurent était plus hockey et sécurité. Puis moi, j'étais comme go, on y va pour finir, pour sortir d'ici, tu sais. On se vit à la 4, il n'y avait plus trop de cours d'ouge. Je ne t'en perds pas. Je suis loin. Tu veux-tu t'entendre? Oui. Manu, écoute, corrige-moi si je me trompe, mais on imagine qu'en survie, le temps est important. Il faut quand même être assez rapide. Mais là, il y a une limite à aller aussi rapidement que ça. Exact. Le facteur temps, c'est un facteur clé. Oui. Ceci dit, il faut prendre le temps de ne pas s'enfarger. Là, c'est go, 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 mais ils ne savent pas où ils vont. Oui. La priorité, c'est de ne pas empirer la situation, ne pas se perdre davantage, ne pas se blesser. Je veux sortir d'ici. Fais-tu un peu, Marie, ou vous faites juste marcher? Hein? J'étais perdue totale. J'allais perdre en avant. En ce moment, on est dans Perdue de chez Perdue. J'ai suivi le rythme à Marc-Pierre. Marc-Pierre a couru dans les bois. Ouh, pourquoi? OK. Moi, je commençais à être trippé de moins en moins parce que je regardais où est-ce que je mettais les pieds et je disais un peu de faire attention. Puis elle, elle ne le faisait pas avec moi. J'avais juste aucune indication. On ne savait pas trop où mettre les pieds. C'est une idée de merde. Oh, chut. Comment tu as réussi à passer ici? Mais je ne sais pas. OK, là. C'est de la vraie soif, là. Oh, mon Dieu. OK, j'arrive. Ouch! Coupe de graphing, ça, c'est certain. De ne pas savoir courir nulle part, c'était un peu ça. C'était flou, on perdait du temps. Je voulais reprendre le livre parce que je n'aimais pas comment elle le faisait. Je pense que là-dessus, on a eu vraiment de difficulté à décider qui l'aidait parce que moi, je suis plus safety. Puis elle, je trouvais qu'elle allait un peu comme trop « free forward ». T'as décidé qu'il fallait foncer en ligne droite parce que la bouteille, elle disait que c'est une place. Ah, tu l'as sur le cœur, là. Mais non, je le suis. Peux-tu passer un autre appel, puis c'est correct? Go. On sent un petit peu d'irritation ici. La communication commence à être un petit peu plus difficile. Les reproches. Quand il y a un manque de leadership au sein d'une relation, ça devient difficile de s'en aller à la même place. Ça donne des résultats qui sont insatisfaisants. Donc, ça va être important pour eux d'être capables de prendre leur leadership au bon moment. Tu avais le lead, mais là, on a comme switché. Puis là, tu ne veux plus. Bien, je peux y aller, c'est comme tu veux. J'essaie juste de passer, ça me crevait un oeil. C'est exactement ce qu'on voulait créer. On sait qu'il y a dans le quotidien des situations clés où les disputes, les chicanes arrivent. Souvent, imaginez-vous en auto avec votre chum, votre blonde et pas savoir où vous allez. Il y a des chances que ça fasse des flamèches. J'aime l'image de la voiture. Là, dans ce cas-ci, il n'y a personne qui prend le volant. C'est ça. Il va falloir que quelqu'un prenne le volant, puis il va falloir que l'autre personne accepte que ce n'est pas elle qui conduit. En fait, les deux veulent prendre le volant, mais il n'y en a aucun des deux qui s'est échauffé. Exactement. Ok. C'est-tu correct? Non, je suis mouillé jusqu'au genou. Fait qu'on fait de la mytho? Non, ça ne sert à rien, Marie. J'ai faim, tu t'en es. Ok, mais là, ça tasse, ils sont complètement perdus, là. Oui, ça n'a pas l'air de marcher, leur affaire. Le temps file, la noirceur va arriver, puis c'est bien un endroit où on ne veut pas passer la nuit. C'est dans une tourbillette. Ça, c'est clair. Justement... Veuille, le lac. Hein? Le lac. Où ça? Bien, je vois de l'eau là-bas, là. Il y a un drapeau. Marie-Pierre et Laurent doivent atteindre un quai. Ils ont deux options. Se construire un radeau pour traverser à la nage, ou contourner le lac, ce qui prendrait environ quatre heures. Et chaque minute compte devant les fins de journée. Ils doivent absolument ne pas oublier de s'hydrater. Fac, il est où le quai? Là-bas? Ah, il y a deux drapeaux là-bas. Ils sont sortis des tourbières, on peut dire que ça avance, là. Oui, d'une certaine manière, ils sont sortis du bois, mais qui dit nouveau drapeau, dit nouveau défi. Il reste très peu de temps. S'ils choisissent l'option quatre heures de marche, ils vont être obligés de s'arrêter en plein milieu parce que la nuit va panier. Oui. Donc, le lac reste l'option la plus rapide, pour autant qu'ils ne passent pas deux heures à faire un radeau. Devant cette prise de décision de nager ou de contourner le lac à pied, le couple a le bon réflexe de faire l'inventaire de ses ressources. Ça sert à quoi, ça? Ça, c'est pour pêcher. Ah, bien oui. Laurent et Marie-Pier se sont entendus et ont choisi l'option du radeau pour rejoindre le quai. Ils doivent faire vite, car il reste une heure avant le coucher du soleil. OK, fait comment qu'on construit ça, mon amour, un radeau? Comment fabriquer un radeau? À chaque extrémité, tu vas devoir le relier pour que ça tienne. Si t'as pas de corde, bien là, je vois que t'es un kangourou, là, il y a une belle corde autour. Ça peut être tes lacets de chaussure que tu vas réutiliser après. On va prendre des barges, au moins de 10-15 pieds. Des troncs solides. Oui, on va prendre lui. Lui, il avait eu la formation de radeau, puis il est comme super bon là-dedans. Je veux dire, il était dans la construction, il a fait plein d'affaires. J'étais comme, ah yes, on est sortis du bois. Attends un peu. Fais attention pour pas te blesser. Check bien ça. Non. Non, oui. Je vais juste voir, écoute, on va voir que ça flotte. Oh, merde. Fais attention. C'est ça, ce bout de bas-là, il était pas bon. Là, on va l'attacher avec le tape orange. J'ai lancé bien. Hein? Hum-hum. Tu veux vraiment tant que ça aussi bien que t'es traversé un âge tout de suite parce que ça va jamais tenir. L'image qu'on a de vouloir se faire un radeau 4 étoiles, carré, comme dans les livres, ça marche pas en situation de survie. Faut y aller plus simplement. Généralement, on fait un radeau par personne. Faut avoir en tête la lettre A. On attache trois branches ensemble et on se couche dessus avec les jambes qui battent à l'arrière. C'est du correct, même. Merde. OK, sinon, on va juste y aller en marche, Laurent. Là, je m'en c***e à prendre 4 heures. Moi, c'est pas vrai que je vais aller me rendre malade pour après ça... Je vais pas traverser ça en âge, là. Oublie, là. Fait genre 10 degrés à soir, là. C'est bien, mais 4 heures à marcher dans le bois que t'as aucune idée. C'est pas mieux, t'as pas de lumière. Tu comprends? OK, puis après ça, tu vas faire comment pour aller travailler puis on va faire comment pour s'occuper de nos enfants si on est malade? Faut commencer par sortir avant de penser à ça. Quand le stress est élevé chez un individu, ça peut faire ressortir certains traits de caractère. À ce moment-là, on va avoir tendance à vraiment s'accrocher à son, sa partenaire qui va devoir prendre un peu plus de place au sein de la relation pour accueillir cette détresse-là et apporter du support. On va aller de l'autre côté. J'ai pas le choix. Moi, mon cerveau, il marche comme ça depuis un matin. J'ai pas le choix. OK, si je te donnais le choix. Bien, en ce moment, je fais ça pour toi. Si tu me donnes le choix en ce moment, je vais peut-être prendre un ou deux bio, je vais s'attacher ensemble puis on va y aller à la nage. OK, on va faire ça. Tu veux-tu faire ça? On n'a pas le choix. Tu veux être mouillée? Bien oui. Bien, t'as-tu le choix? Bien oui, j'aurais le choix. J'aurais le choix de partir. Moi, ça me tentait pas de me mouiller. J'avais plus de jus pour me mouiller. J'étais dans un autre monde. Pour moi, il était hors de question que je traverse ce lac-là. Le radeau, c'était mon espoir. Si on veut s'en aller, comment ça marche? Je n'y ai pas. En ce moment, on file juste les deux pas. On a juste envie les deux d'être chez nous puis on a fret les deux puis on veut manger les deux. Merci aux pourvoiries Mikus et Notawissi pour leur partenariat. Marie-Pierre et Laurence sont arrivés devant un lac. Il y avait un deuxième indice qui stipulait qu'il fallait qu'ils prennent une décision entre marcher quatre heures ou bien se fabriquer un radeau pour traverser le lac. Là, ils vont devoir prendre une décision, marcher ou traverser. La prise de décision en situation de survie, c'est un élément clé. Ça peut être problématique, notamment dans un couple. On le sait au quotidien, là, il y a toutes sortes de moyens de se chicaner. Mais quand on est en situation de stress, cette situation-là est plus difficile à gérer encore. Bon, on fait quoi? T'as-tu le choix ou t'as pas le choix? Oui, j'ai le choix. Non, t'as pas le choix. Viens-toi avec moi. La décision de traverser le lac, c'est un projet qu'il faut vraiment être sûr de notre coup parce que c'est pas au milieu du lac qu'on décide que ça ne nous tente plus. Non. Il faut remplir l'eau pour commencer. T'as-tu soif? Oui, j'ai soif. OK. C'est une passée pour 500 ml. Marie-Pierre fait bien ça, effectivement. Elle est en train de purifier l'eau avec des capsules d'iode parce que même si l'eau apparaît claire, il peut y avoir des pathogènes comme de la jardia qui donne la fièvre du castor. La fièvre du castor. La jardia, c'est un parasite qui colonise le système intestinal de certains mammifères, dont le castor, et qui peut se retrouver dans ses matières fécales, ses crottes, et donc dans l'eau. Donc, quand on boit de l'eau contaminée, le parasite peut se retrouver dans notre système intestinal. Ça va? Oui. Ça va aller? Toi, ça va? Oui. Moi, oui. Moi, je m'inquiète pour toi. Ce que j'aime dans ce moment-là, c'est qu'il y a pas longtemps, il se parlait avec un ton un petit peu plus sec. On les voyait en train de s'ostiner sur le plan de match, mais là, on prend le temps de regarder comment le partenaire va. Je pense qu'il est habitué de voir Marie-Pierre avec une attitude un peu plus fonceuse, et là, il se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose qui marche pas de son côté. Donc, juste de prendre le temps de valider avec elle comment elle se sent, c'est là qu'on voit la force de l'équipe. Marie-Pierre et Laurent n'ont pas réussi à faire un radeau solide. Ils n'ont donc pas le choix de traverser le lac à la nage. Le soleil baisse la vie d'œil et la noirceur arrive dans 40 minutes. Chacun de vie où? Non, on peut y aller sur le même. Et oui. Comment? Comme un spaghetti, dans le sens qu'on parle. Quoi qui flotte, là? C'est un alligator. Il n'y a pas d'alligato au Canada. Moi, j'aimerais aussi savoir c'est quoi avant d'aller là-dedans. OK, mais là, ça, c'est un castor, là. Oui, c'est pas un alligator. Non, évidemment. Non, non, puis il n'y a pas vraiment de danger. Sauf la fière. Exact. On est déjà de 30 ans, moi-ci, man. Faites réfléchir. Ah, mais je crois qu'il y a des travaux. Moi, je voulais faire... 80 ans, là, puis le beau, ça m'intéresse pas. Ouais, mais puis... OK, pas de lumière, il n'y a rien, c'est cool. Bien, moi, ça m'intéressait pas de faire ce que c'est ça. Quand on fait face à un obstacle qui nous semble insurmontable, notre système nerveux peut faire trois choses. Figer, foncer ou fuir. Dans ce cas-ci, on voit que Marie-Pierre a plus tendance à figer, alors que là, c'est le temps de foncer. Moi, je marchera pas là-dedans pour pogner le noir, là-dedans. Bon, bien, vas-y, on va se retrouver là-dedans. Moi, je ne voulais pas traverser ce lac-là. Dans ma tête, tu t'es rendu too much pour moi. Je peux pas expliquer le clash qui se fait dans la tête sur le vif pour comprendre. C'est inexplicable. Ça a été breakdown. C'était comme ça s'arrête maintenant. Je veux faire le tour par là. Tu penses que ça va être mieux? OK, laisse-moi le temps, Laurent. On est compliqués. On n'a pas le temps parce qu'on reste dans l'eau. Quand tu t'es fâchée à ce moment-là, c'est là que moi, j'ai fait. Là, je suis tanné. Je ne suis plus capable d'entendre ça. On y va. Go. Moi, je ne veux pas plus être ici que toi. Fait que tu vas y aller avec moi. Puis c'est tout. Puis c'est comme ça, ça va se passer. Là, à réaliser que j'étais sérieux, bien, elle est venue. Go, go, go. Oui, oui, go, go, go. Tu sais pas que go, go, go? Oui, oui. Bien, moi, j'ai le choix, là. Non, non. Je veux un rythme pour toi. Oui, oui, moi aussi. Tu vois pas mes bras. Mes jambes, ça donne rien. Ils font juste caler. Là, je me retrouve vraiment beaucoup dans Marie-Pierre. Probablement que si j'étais à sa place, moi aussi, je ventilerais et je chialerais, là, t'sais, en bon québécois. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut revenir comme à soi-même puis se calmer un peu, hein? Là, oui, c'est dur physiquement. Oui, le radeau est pas optimal. Mais oui, il faut y aller quand même. C'est une game mentale, là. Il faut se pousser à avancer. C'était tes idées, tu voulais. Je te le dis mille fois. Tu fais même pas de camping à la base. On n'avancera jamais. On est bien trop lourds. C'est le pire moment de tous les pires moments. Moi, j'aurais sacré mon camp. Je serais partie à ce moment-là. Oui. Moi, je pensais, là, je t'ai motivé. Oui. Tu me dis, là, tu m'as emmené ici, tu fais que tu vas fermer ta boîte puis tu vas nager. Je sais pas si tu te rends compte, là. J'ai deux choix. Je m'en viens avec toi ou si tu veux que je nage, moi, je vais nager là-bas. Je vais me rendre. Mais je te laisserai pas ici de seul. Fait que c'est toi qui décides. T'as plus d'énergie pour te tenir puis t'as tous les vêtements, les souliers. J'avais l'impression que le lac m'aspirait. Choc, détresse, si je peux dire ça comme ça. Et pas souvent dans un état comme ça. Donc, quand je l'ai vu comme ça, je savais que, là, sa limite était proche. Je sais pas ce que tu fais. Ça va? Oui, je... C'est correct? Oui, j'ai une baisse de pression, un peu. Une baisse de pression? On dirait que tu sais pas qu'est-ce que tu fais, là. Oui, je vois. C'est correct? Je suis étourdie. OK, mais on peut pas prendre de pause. Juste. Et là, on se rappelle que c'est Marie-Pierre qui a entraîné Laurent dans cette expérience-là. Mais là, c'est Laurent qui a le poids de la survie sur ses épaules. Oui, au début, il avait dit qu'il faisait l'expérience pour elle. Bien, là, il y est. Oui. Si on veut s'en aller, comment ça marche? Je n'invise pas. Je n'invise vraiment pas. C'est vraiment pas pour nous, là. En ce moment, on file juste les deux pas. On a juste envie les deux d'être chez nous. Puis on a frette les deux puis on veut manger les deux. Puis, je veux dire, ça n'a rien à voir avec notre couple. Ça se pourrait-tu que Marie-Pierre commence à trouver des défaites pour baisser les bras? Elle mentionne que c'est en train de les mettre au défi individuellement et non pas en tant que couple. Alors que, bien, moi, je trouve qu'il y a une dynamique qui s'installe au niveau du leadership. Laurent, lui, il est en train de faire sa place au sein du couple. Oui, puis moi, je rajouterais qu'être en couple, c'est deux individus et d'abandonner, des fois, des projets peut peut-être être un des plus gros défis de Marie-Pierre. C'est sûr que mentalement, je... Puis là, bien, lui, il m'a dit de ne pas aller faire ça. Puis là, lui, il a dit tu ne veux pas en parler, mais je sais qu'est-ce qui va arriver. On va arriver là-bas, toi, tu vas être chill, puis après ça, bien, tu vas péter à la latte que tu veux t'en aller. C'est exactement ça qui se passe. Exact. Il me connaît comme le fond de sa poche. As-tu vu mes souliers? Parce que moi, je continue pas dans ces conditions-là, c'est sûr. Est-ce que tu es correct? Wow. Ça a aucun cas de sens, c'est pas vrai. Clairement, Marie-Pierre est fatiguée émotionnellement. Franchement, là, j'ai peur qu'elle abandonne. C'est ça l'affaire. Elle voit la possibilité d'abandonner. C'est un documentaire, il y a une équipe, elle sait qu'il y a une possibilité que ça s'arrête. Une part de sortie. Oui, alors que dans une vraie situation de survie, par définition, l'issue est inconnue. Là, il y a une option, elle s'essaye. Et elle tente d'amener Laurent avec elle. Nous avons choisi de remettre des vêtements secs au couple pour leur donner un répit et leur permettre de continuer leur expérience. Clairement, ici, il y a une envie de fuir, il y a le désir d'abandonner l'expérience. On est tellement habitués à une routine qui est fixe qu'ici, on ne sait plus comment se comporter dans l'imprévu. Toutefois, c'est là qu'on sort de notre zone de confort et c'est là qu'on apprend le plus. Demand leur désir d'abandonner, K2, le formateur est intervenu pour leur parler. Je pense qu'on veut s'en aller. Je te regarde, Marie-Pierre, je le sais que t'as déjà... T'es au-delà de tes limites parce que c'est écrit dans ton visage, je le vois parfaitement. De vrai, je pense que t'es au-delà mes limites avant Marie-Pierre. Toute la journée, vous avez travaillé à gérer ce qu'on vous a enseigné, à penser, à essayer de prendre de l'expérience là-dedans. Demain, vous allez avoir de l'expérience. Aujourd'hui, c'est en apprentissage. C'est incroyable la force qu'on peut aller chercher. Vous avez la chance de vivre ça avec une équipe sécuritaire autour. Ça, ça ne se représentera plus jamais. Dans le cadre de l'apprentissage, il y a trois zones. La zone de confort où on n'apprend rien, mais on est à l'aise. La zone de croissance où il se passe quelque chose et on apprend des choses. Et puis, la zone de panique. Notre objectif, c'est de rester dans la zone de croissance et jamais dépasser la ligne. On ne veut pas leur nuire, bien évidemment. Effectivement, on ne veut pas qu'ils repartent avec des séquelles, on veut qu'ils repartent avec des outils. On n'est pas encore dans la zone de panique, donc ça serait une bonne idée pour eux de continuer de rester pour grandir de cette expérience-là. Parce que dans le fond, c'est du dépassement de vous-même que vous êtes en train de faire là. Fait juste regarder d'où vous avez parti. Prends le temps de regarder, Laurent. Je ne peux pas croire qu'on a traversé ça. C'est quand même... Mais soyez fiers de ça. Jamais je n'aurais traversé la nappe seule. Moi non plus. C'est trop frais pour le réaliser tout de suite. Ça va vous prendre des semaines à décanter tout ça. Et on s'entend que si elle abandonne, elle va garder en tête justement cette espèce de perte de confiance-là en elle, ce sentiment-là d'échec qu'on peut traîner sur plusieurs années après. Quand on parle d'engagement dans une relation, c'est un peu ça. Ils se sont engagés dans une expérience ensemble. Donc de rester dans l'aventure, ça va être un grand signe d'investissement et d'engagement vers la relation. Puis ce qui est le fun, vous l'avez vécu ensemble. Donc ça... Oui, c'est spécial. Ça, Marie-Pierre, là, tu voulais savoir, savoir faire grandir votre couple énormément. Oui. C'est sûr. Oui, c'est pas le temps d'abandonner. Ah, je m'en voudrais que vous ne réalisiez pas cette belle expérience-là. Quand deux, il venait de nous voir parce que je pense que c'était juste de Laurent puis moi, on serait retournés chez nous. Il nous a fait voir que le gros était fait puis ce qu'il reste à faire, c'est rien qu'on fait. C'est le gros encore. Ah oui. Il y a des ours ici. Oui, mais on va faire un feu. On continue? Je te suis. On doit reprendre la route demain. On panique un peu. On anticipe des jours que ça va être très, très, très difficile. Je pense pas être capable de dormir, moi. Marie-Pierre et Laurent ont décidé de pas abandonner, mais là, il faut qu'ils passent à travers la nuit. Ça sera pas facile. Non, ça sera pas facile. C'est une étape importante quand on se retrouve dans le bois, surtout quand on a des peurs comme l'obscurité, les animaux, etc. Et ça, c'est le cas de Laurent. Hum. Bois de l'eau, ça goûte la même chose que l'eau à maison. T'as été en survie, là. Arrête. Bien désintoxifié, là. Tu seras pas malade. Marie-Pierre et Laurent devront passer la nuit à cet endroit. Ils ont le choix entre un mirador ou de se construire un abri et de se faire un feu. Le temps file à toute allure. Quand il fera noir, ils ne pourront plus faire grand-chose pour améliorer leur sort. La survie, c'est une question de temps. C'est une équation. C'est le temps de résistance versus le temps des secours. On va essayer d'endurer et on va tout mettre en oeuvre pour essayer de diminuer le temps des secours. Soit trouver un moyen de faire un appel à l'aide, soit trouver un moyen de se sortir du pétrin par nous-mêmes. Si votre décision est difficile à prendre entre le mirador et un abri pour la nuit, vous pouvez utiliser le jeu de dés pour trancher. Est-ce que c'est pas un peu téméraire que de laisser le hasard prendre une décision si importante que de rester ou d'aller dormir dans un mirador? Dans le cas de Marie-Pierre et Laurent, la prise de décision est tellement difficile depuis le début de l'expérience que de lancer le dés, de laisser le tout hasard leur donne un petit répit et c'est pas la faute de personne. C'est ça. Il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. J'ai joué au dés. On tranche. OK. Père ici, impère mirador. OK. Deux. On reste ici. C'est parfait. Il faut aller partir en feu. Oui, exactement. Laurent n'a jamais parti en feu en nature. Il a reçu une formation pour réussir avec une pierre à feu. J'essaie d'assimiler tout ça. Je me sens pas mal nerveux. Il faut savoir une chose, c'est que la moyenne des températures annuelles dans la forêt boréale, c'est zéro degré. Quelle que soit la saison, pouvoir faire un feu, c'est essentiel. Ça va indiquer notre présence, ça va nous éclairer, on va avoir un gain métabolique, on va se réchauffer et on va avoir un gain psychologique. J'ai jamais allumé de feu avant ça. Oui, avec un briquet ou quelque chose, oui, mais de me rappeler de ce que j'ai appris. Je l'ai vu comme un défi aussi de terminer, de me rendre jusqu'au bout. T'es sûre qu'il ne faut pas souffler? C'est pas allumé. C'est pas allumé. Hey! T'as réussi, mon amour! Vite, 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 la brinche. C'est ça. T'es bon! Quand j'ai vu mon chum allumer le feu, j'ai vu le sourire dans son visage et il était vraiment content. J'étais vraiment fière de mon chum. T'es vraiment bon pour vrai. Même moi, je pense que j'aurais pas été capable. Ben, c'était pas évident, mais ça se fait. Super beau moment. Oui! Laurent réussit à allumer son feu. Elle est contente pour lui. Elle célèbre sa victoire. Ça va être bon pour l'ego de Laurent, mais c'est bon aussi pour la confiance mutuelle, chose que le couple est venu travailler dans l'expérience de survie. Ça va nous faire des beaux lits. Oui, en plus, t'as un peu humilé ici. Oui. Et en plus, les sapins, ça va nous tenir loin des bébites. Oui. Toi, ça va? Comment tu te sens? Ben, c'est extrême, qu'est-ce qu'on vient de vivre, là? Personnellement, je vais t'adonner avec toi. J'aurais jamais fait ça. Ça serait pas de toi. Moi, jamais. Jamais, 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 jamais. On va y aller, ça me dérange pas, mais on va y aller jusqu'au bout. Parce que toi, tu nous dis de répéter, on n'a pas le choix. Ah oui, Marie, on n'a pas le choix. Alors, on n'est pas venu ici pour en revirer de bord de même. Ah oui. Je vais me faire de ton idée. Vas-y, tu me demandes ton idée. Ben, nage. Je vais le faire, ben, tu vas le faire jusqu'au bout. Je trouve ça le fun de les voir enfin avoir du plaisir. Oui, c'est ça, le pouvoir du feu. Puis là, ce que j'aime, c'est qu'ils sont dans la résolution de conflit, ils sont pas dans le blanc, donc on est en train de se fortifier en tant qu'équipe. Je pense que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est qu'on doit être plus ferme, qu'on va prendre une décision, prendre une décision comme, tu sais, OK, on va là, on s'alline là-dessus. On a des manières différentes de travailler, mais je pense qu'on est capable d'arriver à un consensus. Demain, t'as un autre jour, mon amour. Demain, t'as un autre jour, puis on va y arriver. Oui, on va y arriver. À deux, on va y arriver. Bientôt 24 heures, sans manger, puis on doit reprendre la route demain. On panique un peu. On anticipe déjà que ça va être très, très, très difficile. On est sur nos sapins. On n'est vraiment pas confortables. On n'est pas bien, pas en doute. Je ne pense pas être capable de dormir, moi. Toi? Non, je restais avec toi, mon amour. Je... je... 100 % en ligne. Non, je n'ai pas dormi. Je savais que Marie fallait que d'un. Je m'étais donné la responsabilité de m'occuper de Marie, de m'occuper du feu, de m'assurer qu'on a du feu, qu'on ait chaud toute la nuit. Laurent, on le voit aller. Cette nuit-là, bien, il est comme ça avec sa famille. Il est protecteur. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit. On s'était couché un peu, mais là, je me suis levé. Mon cerveau, il ne restait pas à s'arrêter, je crois, à tourner. On ne sait pas trop à quelle heure. On espère juste qu'on va voir bientôt le soleil se lever. Je pense que j'ai fermé les yeux des petites périodes de 10-15 minutes. Le temps est tellement long, je ne peux pas expliquer ça. À chaque fois que je m'ouvrais les yeux, je me disais, le soleil n'est pas encore levé, le soleil n'est pas encore levé. C'est interminable, le temps. Je suis très fatigué. Je sais quoi comment je vais faire de m'enfer pour continuer, par exemple? Le froid et la nuit, c'est les deux plus grands stresseurs quand on a passé du temps en forêt. On perd la vue, on perd tous nos repères, les sons sont démultipliés, on a l'impression que n'importe quoi est un animal féroce qui va nous attaquer. Donc, le cerveau cogite et le stress augmente. J'ai entendu les loups tantôt. Je ne sais pas si j'allusionais des fois parce que j'entendais tout, tout, tout. Je n'avais pas, je n'aimais pas ça. Je n'avais pas ce qui s'approchait de moi, ce qui était en dessous de moi, à côté de moi, ce qui me touchait. Ok, Laurent, il a vraiment peur, là. Oui, il a vraiment peur. Ceci dit, les peurs, c'est subjectif. Il y a des peurs réelles, il y a des peurs irréelles, mais les peurs irréelles font aussi peur que les peurs réelles. Je ne sais pas, il y a quelle heure, là, mais le soleil s'élève tranquillement pas vite, ça fait que je devrais entre 5h30, 6h. La nuit, c'était beaucoup plus difficile que ce que je pensais, en fait. Je pense que j'ai juste évité de penser en profondeur de ce serait quoi. Puis Laurent, lui, savait très bien. Je m'attendais à me fier sur elle, mais quand je l'ai vue en mode panique, je me suis dit, j'ai pas le choix. Je me rappelle, je pense qu'on a parlé beaucoup, tu me disais, ah non, tu vas voir, moi, là, quand je rentre en mode, là, sur vie, là, je suis quelqu'un de différent. Parce que la prise de décision en tant que telle dans une zone d'inconfort, c'est la chose avec laquelle on a le plus de difficulté. On veut comme prendre les décisions pour plaire au 2, m'emmener, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche puis ça va moins plaire à un des deux, c'est sûr. Puis on a vraiment vu que ça avait un impact sur le temps aussi. On est arrivé presque pas le temps de faire un feu, pas le temps de manger. Puis je pense que ça va être un gros point à travailler parce que ça arrive souvent, pour vrai, qu'on perd du temps de même dans notre quotidien. Moi, je pense que j'ai beaucoup de travail à faire sur le laisser-aller, ça. Je le découvre encore plus ici. Je savais que des fois, j'essayais d'avoir le contrôle sur tout. J'ai toujours été comme ça, mais je pense que c'est important de suivre le flot de la nature aussi, ici. Là, je pense que Laurent, il va commencer à pêcher. Il va essayer de nous pêcher un petit poisson. On est tellement fatigués, surtout moi, en termes d'énergie, de ne pas avoir donné comme de bonne énergie à mon corps. Moi, ça, ça me fait capoter. L'eau est là, mais de ne pas manger, moi, je pense que, oui, ça trouve ça difficile. Fait que je compte sur Laurent pour nous pêcher un gros poisson. Laurent et Marie-Pierre forment un couple très urbain ancré dans une routine. Leur nuit en survie leur a appris qu'ils doivent apprendre à lâcher prise et à se faire confiance devant l'adversité. Et là, on s'entend, on est très, très loin de la routine. Ils vont devoir avoir plus de tolérance pour les imprévus, gérer l'inconfort et trouver leur équilibre dans le déséquilibre. Non. Je ne l'ai pas perdu. Quoi? Non. Tu ne l'as pas perdu? Oui, oui, tu es. Je l'ai perdu. Oui, pas. T'es-tu correct? Essayer de pêcher pour trouver de la nourriture, c'est une très bonne idée. Parce que se nourrir avec les plantes, ce n'est pas du tout évident dans la forêt boréale. Il y a peu de ressources. C'est sûr que pour pêcher, il faut des appâts. Donc, aller chercher des verres, c'est une excellente idée. Après, il faut trouver le moyen de les accrocher comme il faut, sinon, on court le risque de tout perdre. Est-ce que tu as déjà pêché, mon amour? Une fois, quand j'avais 8-9 ans, avec mon oncle, on avait été. Là, j'ai essayé avec moi, s'il me l'aimait peut-être ça. Il ne capote rien, pêcher un poisson. Oui. Je m'ennuie de nos enfants, babe. Je les vois. C'est beau parce que j'ai l'impression qu'on assiste à la naissance d'un nouveau Laurent. Au début, il nous avait dit qu'il n'avait jamais fait de camping. Puis là, regardez-le aller, c'est rendu qu'il pêche. Il essaie des choses. Oui. Puis si jamais ça ne mord pas, au pire, on mangera les verres de terre. C'est sûr que si c'est vraiment une couple de jours dans le bois comme ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui en a déjà mangé. Oui. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Malgré les efforts, la pêche n'a pas été fructueuse pour Laurent. Le couple passe donc à la prochaine étape. Et malgré qu'ils aient le ventre vide depuis plus de 30 heures, ils poursuivent avec une nouvelle énergie leur recherche du mirador. Ils semblent avoir trouvé une meilleure communication qui leur permette un partage de leadership plus efficace que la veille. Puis, tu sais, je pense que ce qui serait vraiment le mieux, c'est que pour l'orientation, c'est toi qui prennes les décisions. Même si ça ne va pas toujours à mon rythme, puis que moi, je vais aller plus vite, je pense qu'on est deux leaders, puis qu'il faut vraiment qu'on apprenne à prendre des décisions. Le lendemain, le choc était passé. Tout pouvait arriver, on était dans une situation de survie, puis notre confort, puis notre routine étaient bien loin en arrière. On était vraiment dans l'acceptation de la situation. Il fallait sortir du bois, là. On est dans la place la plus safe, là, je te dirais, là. Ça fait... Wow! Attention! Attention! Quand tu vas descendre, regarde, le mirador, tu me suis sur moi. Oh, nice! Il y a le drapeau. Tu m'attends-tu ici? Fais attention. Ça n'a pas l'air solide, cette échelle-là. Là, Laurent qui monte dans le mirador, c'est une belle image. Laurent est passé au travers de sa nuit, il a vaincu ses peurs, il est beaucoup plus confiant. C'est un bel accomplissement, d'autant plus que là, ils découvrent un nouveau drapeau, donc ils avancent toutes les deux dans le défi. L'aventure continue, puis c'est lui qui est en train de mener le balle. Une minute. Leur prochaine étape est l'évacuation, mais pour y arriver, ils doivent trouver un sentier qui les mènera au lac Baker. Bonne chance. Es-tu prête, Marie? Oui. Let's go. On va être capable. OK. Voilà, comme ça. OK. Suis-moi. Attention ici à la descente, OK? Je pense que le lendemain, quand on est repartis, je t'ai laissé le lit complètement. Là, c'était clair. Le sol aussi était différent le lendemain. C'était assez solide, je voyais un peu plus où est-ce que je m'en allais. Ça m'a calmée, puis ça m'a permis d'être plus relax. Ça va quand même plus vite qu'hier, hein? C'est beau, je pense que c'est la première fois qu'on les voit marcher main dans la main. C'est comme s'ils étaient au même rythme. L'état de choc est passé, donc plus de place pour le plaisir, on a changé notre façon de voir les choses et on est capable d'être beaucoup plus unis. C'est correct. Oh my God. On dirait du jus de tomate, c'est quoi, hein? C'est dégueulasse, man. On est là, il faut qu'on ait... On est là au lac. Baker, il est là. Oui, puis là, c'est le sentier tout droit dans le fond. Go. Attention, tu mets les pieds. C'est fou comment que... Hier, on avait peur de salir, puis aujourd'hui, les deux, on pile dans la boîte puis dans l'eau, puis on s'en fiche. Oui, mais je pense qu'on s'est mieux où est-ce qu'on s'en va, puis il y a quoi qu'on a à faire. Normalement, c'est nous qui a le contrôle sur nos enfants, sur tout... Notre environnement aussi. Notre environnement aussi. Qu'est-ce qui se plaisant devant nous, en fait, on fait ce qu'on veut faire. Oui, on n'a pas vraiment d'imprévus, si on peut dire. On réalise que la routine fonctionne dans leur cas, c'est sécurisant, ça les encadre, mais là, l'expérience en fait réaliser qu'ils sont un couple avant tout et c'est ça qu'ils vont pouvoir ramener à la maison. Oui, ils fonctionnent aussi hors routine et ça, c'est la force de l'expérience, c'est qu'on est capable de le voir. Regardez, il y a des traces de quatre roues. On approche la civilisation. Oui. Hé, regarde là-bas, je pense qu'il y a de l'eau. Quand j'ai vu la plage, c'était là un moment de joie intense. Oui, la plage est là. C'est arrivé. C'est sûr qu'il y a du monde qui passe par ici, là. Bien, c'en est arrivé, mon amour. Je t'aime. On a réussi. J'ai faim. Viens, 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 va nous voir, viens. On est là! Moi, je trouve que c'est un couple qui est extrêmement fort. C'est sûr que c'est plus facile de trouver des petits défauts quand on regarde comme ça une expérience de survie, mais au-delà de ça, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans ce couple-là. Ils se sont pas lâchés, ils se sont encouragés mutuellement de part et d'autre. Alors pour ça, je leur lève mon châpeau. De mon point de vue, ce que j'y vois, c'est un petit gant au niveau de l'autonomie au milieu naturel, mais qui s'est traduit quand même par un grand gain en termes de confiance en nous. Tellement. Il y a un principe qui est reconnu, qui est qu'il faut sortir de notre zone de confort pour pouvoir faire des apprentissages, aller dans ce qu'on appelle la zone de croissance, où on constate effectivement qu'il y a un déséquilibre, mais ce déséquilibre-là, il nous permet de faire des apprentissages, d'apprendre des nouvelles choses. C'est sûr que j'aurais eu avantage à laisser la résistance de côté plus tôt. On aurait avancé plus vite, mais j'aurais peut-être pas autant appris non plus que ça, en fait. J'étais déjà persévérante, mais je pense que ça m'a amenée à un autre niveau de persévérance. C'est dans le dépassement de ces limites-là qu'on s'accomplit. Puis depuis ça, je fais des choses que jamais j'aurais faites avant. Jamais, jamais, jamais. Puis là, bien, je me dis, j'ai une vie, let's go, j'y vais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, je l'aurais essayé. Ça termine sur une super belle note. On a un succès. On le voit, il y a beaucoup d'amour, comme tu le mentionnes. Et ils vont pouvoir ramener ces outils-là à la maison. Donc, beaucoup d'empathie. On est capable de se mettre dans les souliers l'un de l'autre. Réaliser que je peux sortir de ma zone de confort, faire des choses que je n'aime pas, que je ne ferais pas nécessairement, puis d'y arriver. Je pense pas que c'est quelque chose que j'aurais fait si Marie ne m'avait pas inscrit. On apprécie plus ce qu'on a aussi dans notre quotidien après avoir vécu ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont toujours se marier? Assurément. Et est-ce que vous pensez que Laurent va continuer à pêcher? Je suis moins certain pour ça. À suivre. C'est toujours dans les plans de se marier au courant de l'année prochaine, parce que je l'aime, c'est tout. C'est l'homme de ma vie. C'est lui. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501